Bambi 2, le prince de la forêt C'est l'hiver dans la forêt et le grand prince est inquiet. Son fan Bambi n'a plus de maman et lui-même doit surveiller le groupe. Alors il demande à Maître Hibou de trouver une biche qui s'occupera du fan. « Qui pourrait éduquer le jeune prince mieux que le grand prince lui-même ? » souligne le hibou. Mais le cerf est très occupé. Il accepte de prendre en charge le fan, mais seulement jusqu'au printemps. Quand la neige fondra dans la forêt, Bambi aura besoin d'une nouvelle maman. Le père de Bambi commence à l'élever comme un vrai prince. Mais ce n'est pas facile. Un prince doit toujours rester maître de ses émotions. « Fais preuve de dignité, marche la tête haute ! » lui explique-t-il en lui montrant comment faire. Bambi est assez maladroit. Il glisse dans la neige et lorsqu'il traverse la rivière, il saute car l'eau est trop froide. Le grand prince emmène Bambi sur un rocher en hauteur, d'où ils peuvent surveiller le troupeau. La tâche principale d'un prince est de protéger le groupe et donc de repérer le danger avant qu'il n'approche. Bambi préfère jouer, mais il fait de son mieux pour rester avec son père, même si le chemin est difficile et que les pentes sont glissantes. Finalement, le grand prince soupire et abandonne volontiers. « Si tu allais voir la marmotte avec ton ami et ses sœurs ! » propose-t-il au fond. Bambi gambatte joyeusement et joue avec Pampan, son ami lapin et Fleur la moufette. Féline la biche est là aussi. Bambi ne l'avait pas vu depuis longtemps. Mais tous les animaux de la forêt ne sont pas si amicaux. Par exemple, Renaud est un fan qui a à peu près le même âge que Bambi, mais dont les bois commencent déjà à pousser. Et il n'arrête pas de se vanter. Il leur raconte par exemple qu'il a vu des humains de près et qu'il a même attaqué un chasseur avec ses bois. Est-ce vrai ? Quoi qu'il en soit, il est très embêtant et il veut sans arrêt se bagarrer. « Bambi, c'est pas un nom de fille, ça ? » Il est l'heure de rentrer et tous les animaux, y compris Pampan et Fleur, retournent auprès de leur famille. Bambi est avec Féline dont la mère vient d'arriver. « Tu veux qu'on te raccompagne ? » demande Féline. « Non, mon père m'a dit qu'il viendrait me chercher ! » répond Bambi, se sentant soudain seul. Le grand prince est en retard. Tellement en retard que la nuit tombe et que le fond s'endort. Il rêve qu'il joue avec sa mère. Il rêve de rire, de câlins. « Même quand tu ne me vois pas, je suis là ! » le rassure sa mère dans son rêve. Soudain, Bambi se réveille. On dirait que la voix de sa mère l'appelle. Il se précipite dans les bois pour la retrouver. Mais le son que Bambi a entendu est celui que les chasseurs utilisent pour attirer les cerfs. Les chiens ont déjà senti l'odeur de Bambi et cours vers lui. Bambi a trop peur pour faire le moindre mouvement. Mais son père arrive à la rescousse et attaque les chiens les projetant avec ses bois. « Cours, Bambi ! » crie-t-il. « Allez, vite ! » Ils se mettent à courir, puis trouvent refuge dans les arbres, loin du danger. Le prince est très déçu. Bambi s'est mis en danger. L'hiver touche quasiment à sa fin et le grand prince doit maintenant surveiller le troupeau toute la journée. Il n'a pas le temps de rester avec Bambi. « Je ne suis sans doute pas assez bien pour être un fils de prince ! » soupire Bambi. « Si au moins je pouvais lui prouver que moi aussi je peux être courageux comme lui ! » Pampan sourit. Il a une idée. Il va lui apprendre à réaliser des choses héroïques comme « sauter très loin ! » Bambi fait de son mieux et exécute un formidable bond. Le grand prince voit de quoi son fils est capable. Tout ce dont Bambi a besoin, c'est d'un peu d'aide pour surmonter les difficultés. Un jour, Maître Hibou annonce qu'il a trouvé une nouvelle maman au fond. Son nom est Mina. Elle a grandi avec la mère de Bambi et c'est une biche très tendre et aimante. Mais Bambi est déçu. Il pensait que son père allait s'occuper de lui et maintenant, il doit partir dans un nouveau foyer. Il est vraiment très triste lorsqu'il doit dire adieu à ses amis. Et comme si ce n'était pas suffisant, Renaud le provoque. « Qu'est-ce que ça doit être dur d'avoir un père qui a tellement honte de toi qu'il n'hésite pas à t'abandonner ! » dit-il cruellement. C'en est trop ! Bambi se jette sur Renaud, il se bat, roule et s'affronte tête contre tête. Mais sans le vouloir, Renaud fait tomber Mina dans un piège posé par les chasseurs. Elle ne peut plus bouger. Sa patte est prise dans une corde et les chiens sont déjà en route. « Ne restez pas ici ! Allez-vous-en ! Bambi, cours ! » s'exclame Mina. Renaud s'enfuit, mais Bambi ne peut pas. Il prend une courageuse décision. Pour sauver Mina, il attire les chiens vers lui. Le petit fond court, sautant sans peur sur les hauts rochers et il se défend en envoyant rouler les chiens alors qu'un terrible orage se déchaîne. Son père a tout vu. Mais alors que le fond s'apprête à le rejoindre, les rochers s'effondrent et Bambi tombe dans le vide. Le grand prince accourt, retenant son souffle, et trouve le petit fond allongé par terre. « Bambi, lève-toi ! » s'exclame-t-il. Mais le fond ne répond pas. Dans le silence, une larme coule le long du museau du noble cerf. C'est alors que Bambi ouvre les yeux et murmure. « Papa ! » Bambi se rétablit et peut à nouveau courir gaiement avec ses amis. Enfin, deux petits bois pointent sur sa tête. Le petit prince a bien grandi. Tout le monde parle de lui et du courage dont il a fait preuve. Mais il y a une dernière chose que Bambi veut faire et qui va lui demander bien du courage. Donner un petit baiser à Féline. Un porc-épique l'aide en le piquant si fort qu'il bondit et atterrit museau contre museau avec la jeune biche. Tout est bien qui finit bien. Mais Bambi doit partir. Son père l'attend. Que va-t-il lui apprendre aujourd'hui ? Il l'emmène à l'endroit où il a rencontré sa mère pour la première fois. Bambi et le grand prince de la forêt partagent ce moment tête contre tête. « Comment tu étais ? » lui demande Bambi. Le grand prince regarde son fils et sourit fièrement. « Moi ? Eh bien, laisse-moi réfléchir. À vrai dire, je crois que je te ressemblais beaucoup. » Bambi est heureux. Il sait que plus rien ne pourra jamais les séparer. Sous-titrage Société Radio-Canada Bambi est heureux. Il sait que plus rien ne pourra jamais les séparer. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.